bonjour dans cette vidéo je vais vous montrer la recherche sur critères multiples comment l'organiser et l'une des manières de bien la faire avec excel et du coup vous voyez que ici j'ai une base de données et ici j'ai trois choses qui pourraient être des critères je voudrais par exemple récupérer ici le montant qui correspond là dedans au commercial qui s'appelle anne donc là on a tous les chiffres d'affaires d'une commerciale anne au trimestre qui est le trimestre 2 donc c'est à dire que c'est forcément l'un de ces deux là et au produit donc qu'est le produit au à ce qu'on quand on vend du produit versus quand on vend de la maintenance je veux dire que ici je voudrais trouver ce résultat là le résultat qui est ici et si jamais je changeais l'un des paramètres ici je voudrais retrouver la même chose mais ailleurs donc par exemple pour benjamin trimestre 1 et maintenance je serai sur tous les benjamins sur les deux fois où il ya trimestre 1 et sur maintenance donc je serai sur ce montant là donc voilà comment on va faire ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser au choix et moi je vais montrer une des deux manières je vais montrer juste la fonction recherche x sachant qu'on pourrait utiliser aussi la fonction filtre il n'aura même pas besoin de faire un pay un prendre ou quelque chose comme ça juste l'un des deux au choix ça fonctionne parfaitement je montrais que avec recherche x histoire de montrer qu'une seule manière dans un premier temps et du coup je vais juste faire en sorte que ici on est bien des listes déroulantes pour qu'on puisse bien choisir ce qu'on veut et vous allez voir que ça un peu changé peut-être qu'on n'a pas tous encore la même version mais moi sur ma version c'est ultra simple maintenant si je veux faire une liste déroulante qui monte les commerciaux j'ai juste à faire données validation de données et lui dire que je veux une liste et que cette liste c'est cette colonne je fais ça je clique simplement sur ok et lui de lui même il va me dire ben voilà ce qui existe imaginons que les benjamins ce soit appelé des antoine toine hop je vais faire partout à ce moment là ce qui serait assez cool c'est que quand je mets ici à il me propose tous ceux qui commencent par a si je mets antoine enfin an il me propose tous ceux qui commencent par an donc an et antoine et à partir du moment où je mets un t j'ai plus qu'une seule partie donc là c'est bon pour ça et si je vais faire la même chose liste source ça ok j'ai bien les trimestres et là évidemment quand je tape les premières lettres dans tous les quatre ça me donne la même chose parce que j'ai bien accès aux quatre mais du coup ça me permet au moins de choisir plus facilement dans d'autres cas et qui donc pareil liste et ça imaginons bien entendu que je rajoute quelque chose là j'ai deux deux choses je pourrais rajouter une lit enfin je vais changer aléatoirement là mais mettre ici autre et non ça se met à jour c'est hyper bien fait maintenant dans l'univers excel de pouvoir faire ça facilement donc là on a trois listes déroulantes j'aurais pu les paramétrer aussi en mettant un petit truc en plus un petit message de saisie n'hésitez pas à faire ça ça vaut le coup et là maintenant je vais faire mon recherche x est donc normalement à recherche x c'est ça recherche x 2 je mettrai ici la valeur que je recherche donc par exemple je chercherai antoine dans le tableau où il ya les prénoms les commerciaux et ensuite je dirai bah je veux ce truc là non je ferai ça et ça pour en tout cas une chose le problème c'est que cette méthode là elle va pas me permettre de faire du multi critères comme je veux donc je pourrais en vrai faire quand même quelque chose qui est déjà intéressant je pourrais faire je pense je le fais jamais parce que je vais vous montrer mieux je pourrais faire ça et ça et ça dans ça et ça et ça lui dire que je veux ça logiquement ça ça va fonctionner aussi donc là c'est à dire que antoine trimestre de produits c'est ici antoine trimestre de produits j'ai deux mille cinq cent soixante dix si je fais ça je mets anne basse et anne trimestre de produits donc c'est trois mille cinq cent dix donc j'ai bien la même chose ça fonctionne bien si je change le produit à maintenance j'ai deux mille six cent dix qui correspond à justement anne trimestre de rue maintenance mais sauf que cette mécanique là ça fonctionne parce que là je cherche le truc exact je pourrais vouloir même si c'est pas le cas que j'ai créé là vouloir des conditions un peu spécifiques par exemple je veux que ça commence je veux que ce soit le trimestre 1 ou le trimestre 2 et à ce moment là ça pourrait pas fonctionner ce truc là où je voudrais que le chiffre d'affaires le total hors taxe soit au dessus de tel truc ou que l'année soit entre ça et ça et donc cette méthode là pourrait pas fonctionner donc la meilleure méthode c'est plutôt de faire rechercher x de 1 je vais rechercher 1 et 1 souvent ça correspond à vrai et du coup je vais rechercher 1 et mon tableau de recherche ça va être un tableau qui me renvoie soit vrai soit faux sur chacune de ces colonnes là je vais dire ma condition c'est ça est ce que c'est égal à on ne voit plus donc je vais le sélectionner ici à h3 c'est là où j'avais mon commercial et je vais dire de récupérer ça pour l'instant j'ai une erreur parce que du coup là ça me renvoie bien vrai mais moi je cherche un donc en gros ça a fonctionné si je lui dis de multiplier ce résultat par un en vrai dès qu'on a un seul vrai ça vaut vrai mais quand on a plusieurs vrais ça ça fait du boulet 1 donc ça fait des 1 1 ou 0 donc là c'est à dire que si je multiplie ce résultat que j'ai mis entre parenthèses cette condition je vais la séparer un peu que là vous la voyez bien hop cette condition il ne garde pas ce qu'il y a après alors il va peut-être me garder si je le mets ici ça va peut-être être plus simple donc dans excel sachez le il garde les espaces qui sont après les points virgule assez facilement mais pas forcément les autres donc là ma condition c'était ça et j'ai multiplié par 1 et donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais dire bah en fait c'est pas forcément multiplié par 1 je veux d'autres conditions et donc je vais créer d'autres conditions que je vais toutes mettre entre parenthèses et donc ma deuxième condition ça va être est-ce que le trimestre c'est le bon donc est-ce que la colonne trimestre c'est égal à ça ça veut dire que j'ai deux conditions donc normalement an et trimestre 2 ça m'amène forcément ici et donc ça m'amène forcément au premier des deux résultats qui correspondent à an et au trimestre 2 donc 3510 dans un recherche x il va pas regarder le deuxième il prend directement le premier et puis du coup ma troisième condition c'est est-ce que ça c'est égal à ça et 2610 donc là j'ai an et maître un trimestre 2 et du coup comme moi je veux la maintenance les 2610 si je change ces paramètres bien entendu produit trimestre 3 et je vais prendre antoine donc j'ai antoine ici trimestre 3 ici produit ici donc forcément j'ai 2860 à la fin et voilà donc là ça fonctionne bien je pourrais mettre juste parce que j'aime bien faire ça c'est ici j'ai une mise en forme conditionnelle qui me permet d'avoir des barres de données en fait je vais l'enlever je vais la mettre aussi dans la cellule et tant qu'à faire je vais vous montrer de zéro effacer les règles et je sélectionne ici et ici mise en forme conditionnelle barre de données ça du coup à chaque fois la barre de données qui est là représente bien la même barre de nez que celle que j'ai sélectionné donc là 2860 et voilà pour cette recherche multi critères on aurait pu aussi le faire avec un filtre vous allez voir c'est très proche mais je vais pas le montrer là histoire de soit de garder un peu de suspense soit de vous donner de l'info qui puisse vous être utile directement plutôt que de vous montrer toutes les manières de résoudre un problème à bientôt pour une prochaine vidéo